Si vous êtes entrepreneur ou sur le point de vous lancer, vous êtes déjà conscient que la vente est essentielle pour faire fonctionner et tourner un business, mais que vous n'aimez pas vendre. Dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce gagnante qui vous aidera à vendre beaucoup, même si vous n'aimez pas vendre. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez l'appliquer comme nous l'appliquons aujourd'hui dans nos entreprises chaque jour de notre vie. Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager cette astuce gagnante à pouvoir utiliser, une façon de penser différente, qui suit un chemin différent, qui vous aidera donc dès la fin de cette vidéo à pouvoir vendre même si vous n'aimez pas vendre. Et juste avant de rentrer dans ce partage, je vous invite si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci déjà d'être là, à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Au moment où vous suivez cette vidéo, si vous voulez vendre plus pour développer vos affaires parce que vous en êtes conscient, mais que vous n'êtes pas très à l'aise, vous n'êtes pas très réconcilié avec le mot vente, que vente pour vous signifie beaucoup de choses qui ne sont pas forcément encore en amitié totale avec vous, avec ce que vous pensez, vous n'êtes pas très serein lorsqu'il s'agit de vendre, soit parce que vous n'aimez pas ça, soit parce que vous sentez que vous n'êtes pas compétent, bref, quelle que soit l'idée. Mais vous êtes quand même conscient qu'il vous faut vendre pour pouvoir avancer. La première des choses que vous devez comprendre, et c'est même le cœur de ce conseil et de cette astuce, c'est si vous n'aimez pas vous mettre en avant et vendre par vous-même, vous pouvez vous remplacer par un système de vente. Donc, c'est important à comprendre. Vous pouvez soit vous mettre en avant et aller vendre vous-même sur le terrain, prendre la voiture ou comme fait aujourd'hui ou comme font beaucoup de commerciaux sur le terrain, appeler tous les jours par vous-même, ou vous pouvez mettre en avant plutôt un système pour vous aider à vendre. Si vous adorez la vente et que vous aimez être face aux clients et sur le terrain, cette première approche vous correspondra, vous aimerez être sur le terrain. Mais une fois de plus, vous serez limité, vous ne pouvez pas voir 10, 100 clients en même temps. Si en réalité, vous créez une mécanique qui vous remplace, un système qui vous remplace pour vendre dans un premier temps, qui sensibilise, qui filtre vos futurs clients, ça fait toute la différence parce qu'en utilisant ça, et je vais vous en parler dans un instant, vous pourrez rencontrer 100, 1000, 10 000 personnes en même temps, au même moment, et ensuite d'intervenir uniquement quand il s'agit de servir. C'est la grande, grande première différence. Alors je vais vous partager trois étapes à suivre pour pouvoir appliquer ce conseil que je viens de vous partager ici. Le premier des conseils, c'est d'apprendre à se réconcilier avec la vente. Quand je dis se réconcilier avec la vente, je ne sais pas quelle est votre situation actuelle. Si vous êtes déjà ok avec la vente, c'est génial. Si vous pensez être ok, mais qu'en réalité, vous ne vendez pas, parce qu'en réalité, de façon inconsciente, vous n'êtes pas encore ok. Vous dites, si je vends, on va me rejeter, on va me refuser. Est-ce que si je vends, est-ce qu'on ne va pas me dire si, ça ? Donc ça veut dire que de façon inconsciente, vous n'êtes pas encore ok. Vous êtes peut-être pris par cette peur d'être rejeté, d'être refusé, de ne pas être accepté, d'être jugé, d'être critiqué. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut traiter et travailler. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore confiant du produit que vous mettez en avant. Ou que vous n'êtes pas confiant du tarif que vous voulez mettre en avant si vous êtes dans le haut de gamme. Ou c'est peut-être que vous n'êtes pas confiant des réponses qu'on pourra vous poser. Il y a quelque chose, il y a un vide, un trou quelque part, encore en vous, qu'on peut combler, qu'il faut combler. Mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore ok avec la vente, il faut vous réconcilier avec la vente. Ou c'est parce que vous vous dites que la vente, c'est faire du mal aux autres, de manipuler, d'écraser, de refourguer. Ça, si vous avez encore cette pensée qui date d'un autre temps, comme j'explique dans beaucoup de vidéos, elle a existé. Il y a certaines personnes qui ont agi comme ça et qui agissent encore comme ça. Mais sachez une chose, c'est que pourquoi leur laisser le monopole de la vente ? La vente, c'est aussi d'expliquer à son fils, à sa fille, à son enfant d'aller à l'école au début quand il commence, quand il est encore jeune, quand il est encore mineur. Ou alors, de faire du bien à quelqu'un. Ou alors, de venir manger avec vous ou de manger sainement. De réussir à convaincre, c'est vendre. Ou de demander à une personne de passer sa vie avec vous, c'est convaincre, c'est vendre. Ou de demander telle ou telle chose à un membre de votre famille, c'est convaincre, c'est vendre. À un collaborateur, à un client, à un partenaire, c'est convaincre, c'est vendre. Si vous êtes client, négociez avec la personne qui veut poser quelque chose dans votre canapé ou au salon et de réussir à avoir un meilleur prix, un meilleur deal, c'est convaincre, c'est vendre. Qui a-t-il de mal là-dedans ? Donc, c'est important de se remettre en question et de se dire, quelle est l'histoire que je me raconte actuellement sur la vente ? Et quand vous identifiez cette histoire, vous pouvez la corriger, la remplacer par une nouvelle histoire. De savoir que si vous savez vendre, vous créez de la valeur ajoutée. Vous avez besoin de vendre pour faire fonctionner votre affaire et surtout d'aider les autres. Si vous voulez dire, moi je ne veux pas vendre, mais je veux juste aider les autres. Vous n'avez pas compris. Pour pouvoir aider les autres, il faut pouvoir vendre. Parce que quand vous vendez plus, vous aidez plus. Vendre, c'est aussi dire à quelqu'un, eh bien, tu dois changer, je peux t'accompagner, je peux t'aider, je peux t'appuyer. C'est vendre l'idée, le concept. À partir du moment où vous êtes aligné et que vous emmenez les gens dans une direction qui est bonne pour elle, qui est bonne pour vous, avec un principe équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Donc, c'est le premier point. Réconcilier, se réconcilier avec la vente. Sans ça, vous pouvez oublier votre rêve. Vous oubliez l'impact que vous voulez créer. Vous pouvez oublier. Laissez ça pour les autres. Et si vous ne voulez pas laisser pour les autres, c'est ce que je souhaite vraiment quand vous suivez cette vidéo. Je veux dire, il faut que je me réconcilie avec la vente. Il faut que je change, dissocie certaines croyances pour associer avec de nouvelles. C'est un travail à faire chaque jour pour pouvoir enfin se réconcilier avec la vente. Deuxième point, c'est de démystifier la vente. Démystifier la vente. On pense que vente, c'est compliqué. C'est complexe. Il faut des schémas trop longs, des scripts trop longs. On me dit si, on me dit ça. Je dois dire si, je dois dire ça. Donc, je dois apprendre par cœur. Et si je ne suis pas à l'aise. Bref, toutes ces questions, il faut démystifier la vente. La vente, c'est tout simplement aider quelqu'un à prendre une décision et la convaincre, lui donner quelques arguments, lui montrant que c'est bon. En réalité, c'est de montrer ce qu'elle veut vraiment déjà au fond et de lui montrer la route la plus facile et simple à suivre. De parler avec les valeurs de la personne simplement. Si ce n'est pas aligné à ses valeurs, ça ne sert à rien. Ça, ce serait manipuler d'emmener une personne dans une direction qui est désalignée à ses valeurs. Non. Il faut simplement écouter une personne, voir où elle veut aller et ensuite de lui montrer le chemin le plus simple, le plus rapide. Et de vous mettre votre entreprise comme le lien, comme le chemin qui l'aidera. Si vous êtes convaincu que vous êtes le chemin rapide qui l'aidera à aller plus vite, le faire mieux, avec moins d'efforts, enfin peu importe, de rendre le voyage et l'expérience plus agréable. Démystifier cette vente, ce n'est pas quelque chose de complexe, de grand, c'est quelque chose de simple. Ça peut être une discussion simple parce que quand vous parlez avec les membres de votre famille, avec votre mari, votre épouse, votre femme, votre conjoint, conjointe, peu importe, votre enfant vous est en train de vendre déjà. Donc prenez-le une vidéo comme ça et c'est une conversation entre amis, entre personnes. Et puis troisième point, remplacer les techniques manuelles de vente par des systèmes automatisés. Donc remplacer ce qui est manuel par ce qui est automatisé et c'est le grand concept de cette vidéo. C'est justement ce troisième point, c'est de remplacer, si vous ne voulez pas vous mettre en avant, votre vente manuelle par un système. Et comment on crée un système ? C'est très simple. Vous avez par exemple une présentation. Vous créez une présentation dans laquelle vous allez parler à votre futur client de ce qu'il rencontre, de là où il veut aller. Vous faites une démonstration la même que vous feriez si vous étiez face à un client potentiel. Pour comprendre sa situation, voir où il veut aller, expliquer quel est le risque et surtout après apporter de la valeur ajoutée, votre plus-value. Quelle est la valeur que vous pouvez créer ? Quels sont les conseils ? Quels sont les partages ? Qu'est-ce qui pourrait être utile pour votre futur client maintenant ? Ne pensez pas à votre produit, ne pensez pas à votre service. Pensez à la valeur que vous pourriez apporter maintenant. Et lorsque vous aurez partagé cette valeur dans une présentation, vous pourrez ensuite dire comment vous pouvez vous l'aider, l'appuyer pour aller plus vite, de le faire mieux. La personne peut le faire de son côté ou pourrait le faire avec vous. C'est aussi simple que ça. Vous enregistrez, vous le préparez, vous le faites en direct, peu importe. Et c'est elle qui ensuite communiquera pour vous. Les personnes verront cette présentation. Ils peuvent être des milliers à la voir en même temps, sans avoir besoin d'intervenir, vous, physiquement, d'être présent, vous êtes en train de dormir, être en train de vous reposer, d'être en train de faire du sport, d'être n'importe où dans le monde. Les personnes qui visitent la présentation obtiennent de la valeur. Elles ont vraiment de la valeur. Vous les éclairez, vous leur donnez des conseils qu'elles n'ont reçu nulle part ailleurs parce que vous avez de la générosité. Vous y mettez de la générosité. Et puis après, si vous proposez aux gens, soit de l'appliquer de leur côté ou s'ils ont besoin de votre aide, que vous pourriez les aider, ils seront ravis de pouvoir aller plus loin, d'acheter vos produits ou services, de fixer un rendez-vous avec vous, de pouvoir échanger. Et c'est au moment seulement là où vous pouvez les servir, que vous pourrez intervenir pour savoir si vous pouvez effectivement les servir, en leur posant les bonnes questions, en discutant avec elles. Ça change tout. Vous n'avez pas besoin d'être dans la vente directe, vous pouvez être dans la vente indirecte. C'est-à-dire que le marketing, la communication a fait le travail pour vous avant et vous intervenez ensuite juste pour servir. Et dans le marketing de la communication, rappelez-vous, il y a une règle d'or. C'est de créer beaucoup de valeurs ajoutées. En vous disant, même si la personne n'est pas cliente chez moi, il faut qu'elle se rappelle de moi. C'est une règle essentielle. Et c'est ce qui fera que vous ferez du long terme, que vous vous démarquerez de la plupart des personnes qui autour de vous veulent uniquement vendre rapidement. Et vous ferez cette grande différence. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, le grand concept, c'est si vous n'aimez pas vendre vous-même, vous mettre en avant, vous pouvez mettre en avant un système de vente qui vendra pour vous et vous intervenerez juste au moment de servir. Trois points, trois étapes à suivre. La première, c'est de vous réconcilier avec la vente. Deuxième, c'est de démystifier la vente. Et puis troisième, de remplacer la vente manuelle par la vente automatisée ou semi-automatisée avec un système mis en avant. Et si vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour justement développer un système automatisé qui fonctionne et qui crée de la vraie valeur ajoutée pour les personnes qui s'intéressent à nos conseils et nos partages, vous pouvez découvrir notre présentation en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou le lien est quelque part dans la description. Vous pourrez observer chaque point et chaque passage et obtenir de la vraie valeur ajoutée de notre part pour voir les conseils que je viens de partager dans cette vidéo mis en exergue, mis en pratique. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut comme ça, ça prend trois secondes. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Laissez-moi en bas de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et puis posez-moi une question, j'aurai l'occasion de répondre, soit juste ici ou je tournerai un autre partage pour y répondre. Toute mon amitié, je vous remercie infiniment pour toute cette attention. Nous sommes de plus en plus nombreux à rejoindre cette communauté de passionnés de liberté. Je vous invite donc à partager cette vidéo à des passionnés de liberté, entrepreneurs, futurs entrepreneurs qui sont autour de vous et qui mériteraient également de pouvoir être éclairés en recevant ces enseignements stratégiques. A très vite, Zico Kiax, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...